En plongée, le masque est un outil indispensable et c'est purement et simplement le premier outil que l'on vous conseille d'acheter. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut de plongée, la chaîne qui parle plongée, Heavy Marine. Alors ceci est un format aux vidéos Argonaut Pro qui est un format où je vous donne des conseils sur le monde de la plongée où je vous parle un petit peu de l'industrie et de ce que vous ne voyez pas forcément sur les vidéos documentaires. Et aujourd'hui, on commence une petite série de vidéos qui va se rémonter sur le matériel et plus précisément les masques. Aujourd'hui, on va voir comment et pourquoi je fais un masque de plongée. Et dans les jours qui viennent, je vais vous présenter différents modèles que moi j'affectionne et on finira par mon masque à moi avec toutes ses qualités et tous ses défauts. Et pour la première fois sur la chaîne Argonaut de plongée, cette vidéo est faite en partenariat avec un centre de plongée qui se nomme Dive Lyon et qui va vous proposer un code promo et une réduction sur du matériel de plongée. Et une dernière chose, si ce contenu vous intéresse et vous aide, je vous conseille de vous abonner, de liker et éventuellement de le partager à des collègues plongeurs qui se poseraient des questions sur leurs premiers achats. Pourquoi est-ce que le masque est le premier outil que l'on va acheter ? Alors, je vais vous raconter une petite histoire. C'était un centre de plongée en Australie dont je tairais le nom. Et lors des cours de leur Open Water ou de leur Advance, ils mettaient en location pour les élèves des bons gros masques de merde. Avec un silicone qui avait séché, des verres qui n'étaient pas confortables. Et du coup, les élèves passaient un très mauvais moment. Et après avoir fini le cours, pour la dernière plongée, les Fun Dive, ils leur prêtaient des bons masques. Et ensuite, ils ramenaient tout le monde au magasin et vous le sentez venir, ils proposaient aux élèves, vous avez vu, ça c'était un masque de merde, ça c'était un bon masque, on vend des bons masques, est-ce que vous voulez un bon masque ? Ah, Bill, Bill. Ouais, l'Australien est plutôt bon à faire. Alors, cette petite anecdote a l'air de rien comme ça, mais moi je la trouve très révélatrice. Pas forcément du côté business, parce que c'est bien d'acheter un masque, mais plutôt sur le fait que plonger avec un bon ou un mauvais masque, et bien, ça peut complètement changer votre expérience et votre plaisir dans l'eau, tout simplement. Alors pour moi, le premier point qui est fondamental, c'est le confort. Quand vous aurez votre masque, vous allez le choisir, vous allez vous sentir bien avec, et vous n'aurez jamais la surprise d'aller dans un centre de plongée avec un masque inconfortable, qui vous gêne, qui vous pince, qui est trop serré ou pas assez serré. Non, là, ce sera votre masque avec vos réglages, et vous serez relax. Pour moi, le confort amène à un autre point, c'est la sécurité. Certes, on peut faire des plongées avec un masque qui fuit un peu, mais ça peut ajouter du stress. Et rappelez-vous des vidéos que je fais en analyse de plongée. Le stress, c'est une accumulation de petits problèmes. Un inconfort avec la combinaison, un inconfort avec les calmes, avec les palmes, un inconfort avec le détendeur, et un inconfort éventuellement avec le masque. Avoir beaucoup de buée tout le temps, avoir de l'eau qui rentre, avoir une gêne, ça pose problème. Et durant toute une plongée, et bien, à la fin, c'est générateur de stress. Le fait d'avoir son propre masque, en plus de vous donner du confort, et bien, ça va aussi vous rajouter un petit peu de sécurité, dans le sens où vous n'aurez pas de surprise, du coup. Mais c'est pas fini. Le troisième point, et la troisième raison pour laquelle, moi, je trouve que c'est bien d'avoir son propre masque, et bien, c'est parce que c'est un outil assez intime. C'est quelque chose qui va être sur votre visage, dans votre nez, et même si, dans la grande majorité des centres de plongée, tous les masques sont nettoyés, il y a des centres où on ne les nettoie pas très bien. C'est honteux ! Imaginez, il y a des gens qui morvent dedans. Bon, ça ne vous est pas arrivé, mais imaginez quand même. Du coup, avoir son propre masque, c'est aussi du confort, dans le sens où c'est le vôtre. Vous, morvez dedans, si vous voulez, vous crachez dedans, si vous voulez, c'est à vous. Moi, personnellement, je déteste prêter mon masque personnel, et j'aime pas trop quand on me prête le masque de quelqu'un d'autre. En quatrième, avoir son propre masque, ça va aussi vous permettre d'optimiser votre vidage de masque, du coup. Parce que, en fonction de la forme du masque, vous pouvez avoir des vidages différents, ou qui demandent une technique un petit peu différente. Oui, je sais que tout le monde a appris à faire ça durant l'Open Water, mais voyez-vous, il existe par exemple un masque TUSA, je crois, avec un super grand champ de vision. Et bien, sur le coup, ma technique de vidage de masque, marcher bof bof avec ce masque. Le fait d'avoir votre propre masque, ça va vous permettre d'avoir vos propres sensations, et donc de pouvoir optimiser certaines actions, comme le vidage de masque, du coup. Et pour finir, le fait d'avoir votre propre masque, c'est tout con, mais ça va vous permettre d'être plus polyvalent. Imaginez, vous êtes en vacances, vous partez vous balader au bord de la plage, et bien, si vous avez votre propre masque et votre propre tuba, vous les emmenez, vous allez un petit peu dans l'eau, et vous voyez les fonds. C'est quelque chose qu'on pouvait faire, justement, en Indonésie. Si tu te posais au bord de l'hôtel, et en face de l'hôtel, il y avait des coraux, et bien, tu pouvais aller voir les coraux, tranquille, avec ton propre matos. Et une dernière chose, en parlant de tuba, privilégiez toujours des tubas simples. Je vous montre. Hop là ! Ça, c'est un tuba simple. Ne dépensez jamais plus de 15 euros pour un tuba. 10 euros, c'est suffisant. Vous ne voulez pas de valve ici. Pourquoi ? Parce que les valves ici, et bien, quand il y a du sable, et vous laissez souvent traîner vos affaires dans le sable, les valves deviennent défectueuses. Ça laisse passer de l'eau, donc vous avez tout le temps de l'eau dans le masque. Vous ne voulez pas les bitognos bizarres là, parce que c'est un truc que tu vas finir par péter, et que tu payes plus cher. Non, vous, ce que vous voulez, c'est un tuba relativement souple, pour faire un petit peu d'apnée gentiment, et simple. Parce que plus c'est simple, et plus c'est simple. Fait moins de trucs à péter. Et il y en a certains d'entre vous qui ont des tubas à 25 balles. Je vous vois. Oui, c'est toi dont je parle. Si vous êtes instructeur de plongée, ça, c'est inconsommable. Vous en perdez trois par an. Allez. Maintenant qu'on a vu, pour quelles raisons est-ce que je vous conseille d'acheter votre propre masque, et j'espère vraiment vous avoir convaincu. Si vous voyez d'autres raisons, d'ailleurs, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Mais je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous expliquer un petit peu comment choisir votre premier masque. Quels sont les critères à regarder, et quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur les différents modèles de masques. C'est une vidéo qui arrivera prochainement où je vais vous présenter cinq différents masques pour cinq différents programmes avec cinq différentes technologies. Là, ça va être plus des critères généraux et des éléments à regarder pour, justement, choisir le masque qui vous conviendra. Pour bien choisir son masque, il faut déjà réfléchir au programme que vous allez vouloir faire. Est-ce que ça va être plus pour de l'apnée ? Est-ce que ça va plus être pour faire des choses polyvalentes ? Ou, spécifiquement, de la plongée ? Car il y a une grosse différence entre les masques d'apnée et les masques de plongée. Je vais vous montrer. Ceci est un masque de plongée. À quoi ça se voit ? Ça va se voir au grand grand vert. On va essayer d'avoir un très grand champ de vision. Ça va aussi se voir à la taille, justement, de cette partie-là qui s'appelle la jupe. Enfin, tout le contour en silicone. Et ça va aussi se voir dans ce que l'on appelle le volume d'air. Vous voyez, là, on est quand même sur un masque assez gros. Quand je le mets, ici, il y a de l'espace. Et on est sur un masque imposant. Qui dit masque imposant, dit masque avec un gros volume d'air. Et qui dit gros volume d'air, dit problème en apnée. Car lorsque vous allez faire de l'apnée, vous allez descendre. Et en descendant, la pression va augmenter. Et cela va écraser le masque sur votre visage. Alors, quand vous faites de la plongée, vous vous en foutez. Parce que vous avez du gaz. Donc, vous pouvez compenser avec votre nez. Quand vous êtes en apnée, vous ne voulez pas non plus trop compenser. Parce que le gaz que vous mettez dans votre masque, c'est du gaz que vous n'avez plus dans vos poumons. Regardez. Ça, c'est un masque d'apnée. Et comme vous pouvez le voir, il est déjà plus petit. Il est plus petit. Les verres sont beaucoup plus proches des yeux. Et le volume à l'intérieur du masque, du coup, est plus faible. Avec un masque comme ça, c'est cool. Vous pouvez le prendre. Vous pouvez descendre en apnée. Et en plus, ce sont des masques qui sont pensés pour vraiment se déformer au maximum. Vous voyez, là, je déforme bien sa race. Ça, c'est normal. Ça se déforme comme ça. Et ça permet au masque, justement, de bien s'écraser sans vous donner cette sensation de masque quiz qui tire un peu, qui fait un effet de sucion. Donc, c'est les deux grandes catégories de masques. Plongée ou apnée. Évidemment, il y a des sous-catégories, mais ce sont les deux grandes familles. Et c'est à vous de voir ce que vous avez préféré. Sachant qu'il existe des masques qui sont un peu entre les deux. Ça, c'est un masque, par exemple, d'apnée, mais qui peut très bien être utilisé pour de la plongée. D'ailleurs, j'en suis servi plusieurs fois comme masque principal de plongée. Et ça marche très bien. Juste, il y a un champ de vision un peu plus serré. Et avant de finir cette vidéo, je vais vous donner un dernier conseil. Qu'importe le masque que vous allez acheter, il faut toujours acheter un petit accessoire en réserve. C'est un second strap. Enfin, une seconde sangle. Regardez. Il arrivera toujours un moment où votre sangle va péter. C'est arrivé, par exemple, sur ce masque. Vous voyez, pourtant, c'est une bonne marque. Et bien, ça finit par péter. Ça, en fait, c'était la sangle de mon autre vieux masque. Et c'est pour ça que moi, personnellement, mon masque pro, je l'avais acheté en double. Bon, ça, c'est mes problèmes. Mais si vous ne voulez pas acheter deux masques, ce qui se comprend, achetez-vous deux sangles. D'accord ? Alors, vous pouvez vous acheter la sangle constructeur. Comme ça, le jour où elle pète, vous changez rapidement. Ou vous pouvez vous acheter des systèmes de sangles à base... Alors, ce n'est pas de la paracord, mais à base de cordura en strap. C'est pas mal. Et ça va sur à peu près tous les masques. Juste quand ça vieillit, ça commence à être moche parce que ça peut s'abîmer, faire des petites filochons. Moi, je n'aime pas. Je vous conseille, en tout cas, toujours d'avoir au moins deux straps pour votre masque, deux sangles, au cas où ça pète. Et si vous êtes une femme et que vous avez les cheveux longs, eh bien, vous pouvez aussi vous acheter ce genre de petits accessoires. Moi, j'en fous sur tous mes masques, à peu près. J'en fous sur tous mes masques. C'est un petit étui en néoprène et c'est beaucoup plus confortable au niveau de la tête. Et puis, en plus, ça permet de faire la pub pour un centre de plongée que vous aimez bien. Et puis, peut-être même qu'un jour, on pourra faire une pub pour Argonne de plongée avec les petits straps de masque. Révons un peu. Et si vous êtes un professionnel de la plongée ou que vous voulez le devenir, eh bien, moi, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'avoir votre masque à vous avec la forme que vous aimez bien et d'avoir un masque un petit peu Rambo, costaud et avec une grosse jupe en silicone que vous pourrez prêter à vos élèves le jour où ils péteront leur masque, où ils l'auront oublié, etc. Moi, j'ai toujours un masque dans ma poche, généralement un masque d'apnée. Et si j'ai un plongeur qui a un souci, ou je lui passe le mien, ou je lui passe celui-là, en fonction du niveau du plongeur. Et au moins, ma plongée n'est pas foutue. Enfin, sa plongée n'est pas foutue. Voilà, c'était tout pour cette première vidéo sur le matériel de plongée et sur le matériel que je recommande. Donc là, on a vu un petit peu les masques. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler en détail de cinq différents types de masques. Et puis, peut-être qu'on verra aussi dans l'avenir des modèles que moi, j'affectionne tout particulièrement et qu'on fera des reviews en détail. Je ne sais pas trop si le matériel, ça vous intéresse. Je vais voir en fonction des retours de cette vidéo. Et du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que ça vous a intéressé ou pas ? Est-ce que vous voulez plus de contenu comme ça ou pas ? Et est-ce qu'il y a des pièces d'équipement que vous voulez me voir tester ? Sachant que j'ai envie de faire les palmes, j'ai envie de faire les ordinateurs, j'ai envie de vous conseiller aussi pour des gilets stabilisateurs parce que c'est un outil très utile. Et à terme, j'aimerais bien réussir avec la chaîne Argonaut Plongée et puis aussi avec mes autres canaux à vous éviter d'acheter du matos de merde. Parce que croyez-moi, sur le terrain, du matos de merde, on en voit souvent. C'est de la merde. Merci pour votre attention. Si vous voulez soutenir mon travail, je vous rappelle que j'ai un Tipeee qui grandit petit à petit. Sur ce Tipeee, alors non seulement vous pouvez me faire des dons pour me soutenir, mais vous allez pouvoir bénéficier de vidéos exclusives. À chaque documentaire, j'ai commencé à faire des petites interviews ou des petites capsules pour vous apporter un petit peu plus de contenu exclusif. Et aussi, avec ce canal, je vais mettre en place le canal Discord est déjà en place, mais j'ai essayé de mettre en place un programme de petits lives où je vous donnerai quelques petits conseils. Donc, je vous invite à aller sur Tipeee et du coup, à rejoindre le canal Telegram qui va avec. Vous soutenez la chaîne et moi, je vais essayer de vous apporter encore un peu plus de contenu. Pour ceux qui ne voudraient pas me suivre sur Tipeee, je comprends très bien. Pensez bien cependant à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a aidé. Et si maintenant, vous voulez vous acheter votre premier masque, je vous invite à utiliser le code promo Argonaut avec la boutique DiveLyon que vous allez retrouver en lien de sa description pour pouvoir choisir un masque. Et vous me direz lequel vous avez pris du coup. Parce que comme ça, vous aurez 5% de réduction. Mais je vous conseille de prendre les masques que je vous ai mis en liste de cette vidéo. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Allez, on se retrouve pour un prochain documentaire, peut-être avec du requin ou du matériel ou des incidents. En tout cas, on se retrouve avec un sujet où il y a des ploufs et comme d'hab, on se revoit dans le bleu. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501